Le bonjour, le sentiment que j'ai d'avoir été élu comme nouveau président du concert d'administration de JVU, c'est vraiment un sentiment de joie. Et c'est un sentiment qui va me donner la force de doubler l'effort que j'ai eu dans le passé. Parce qu'avant tout, j'étais membre du bureau exécutif, j'étais directeur de programme. Donc j'ai vu, j'ai été au fourreau et au moulin en même temps, pour pouvoir faire pas mal de choses que je veux. Aujourd'hui, je suis à la tête de cette organisation, donc je crois que vraiment le devoir m'interpelle de redoubler ce nom de triplé d'effort. Avant tout, je remercie le président sortant et son équipe, lesquelles j'ai travaillé sous leur mandat dans le bureau exécutif. Vraiment, ils ont travaillé, ils ont beaucoup fait. Donc je crois que nous, ça ne serait-ce que de continuer sur leur chemin et aller de l'avant. Je m'appelle Abdelkader Touré, je suis ingénieur forestier et écologue. Je représente l'ONG Biodur Sahel, qui est là pour faire des réserves nationales du Mali, des parcs, pour préserver l'environnement, la faune et la flore. La manière par laquelle les élections se font et la manière par laquelle les passations se font, je trouve que c'est encourageant pour la jeunesse malienne de prendre des exemples sur JV Mali, parce que dans d'autres endroits, il y a toujours des conflits ou bien des questions d'intérêt. Mais nous n'avons pas vu ça au niveau du JV. Ce que nous avons vu, c'est que tout le monde a acclamé quelqu'un. Et au fait, c'est comme si c'était une grande famille et tout le monde s'entend sur la même personne, ou bien la personne qui va être choisie. Il n'y a pas de différence entre X ou Y. Je peux dire qu'aujourd'hui, je me sens vraiment heureuse, mais aussi fière, vu que j'ai été encore heureuse pour un mandat de trois ans à la tête du bureau exécutif de JV Mali. On a eu un nouveau président, à la personne de M. Moussa Doukara. Donc je ne peux être que satisfait de la chose, vu que ce n'est pas un novice de la boîte. M. Doukara a été dans le temps un membre du bureau exécutif. Il a occupé le poste de directeur de projet dans le temps, ainsi que de directeur de programme. Donc c'est quelqu'un avec lequel j'ai l'habitude de collaborer, de travailler. Je pense que certes, les dégrés d'héarchie ont changé. Mais je pense que déjà, avec la démocratie, on pourra vraiment s'entendre. Déjà, les visions restent les mêmes. Donc déjà, comme on a dit aujourd'hui, on a fêté nos dix ans de terrain. Ces dix ans nous ont permis vraiment d'avoir de l'expérience, d'apprendre à nous connaître nous-mêmes et surtout de nous créer des identités. Donc pour les trois années à venir, on ne va pas réinventer la roue, mais surtout on va se servir de l'expérience qu'on a pu acquérir dans le temps. Mais surtout, essayer de valoriser les identités qu'on a pu nous créer et aussi rester dans la même logique de constance. Mais surtout, essayer d'impacter le plus, tout en essayant d'aller en collaboration avec le maximum de structures et d'associations qui vont évoluer dans le même domaine que nous.